Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Groove In, votre rendez-vous musical. Alors, c'est une émission qui amène vous à apprécier un événement, un festival, un concert. Nous, notre artiste local, nous sommes là et nous avons l'occasion d'aller ce soir chez les téléspectateurs. Un nouveau concept qui nous propose, c'est la Casse de l'année, organisée par la Casse de Cascavel dans la personne de Vincent Brasse. Et bien sûr, au cours de plusieurs semaines, nous avons l'occasion de trouver plusieurs artistes, qui racontent des nouveautés, des projets. Mais surtout, un petit bout de passage dans ce beau concept qu'appelle la Casse de l'année. On va démarrer fort avec notre invité spécial ce soir, Mr. Love. Bonsoir, Mr. Love. Bonsoir, Nikita, bonsoir tout le monde. Ça va ? Oui, très, très bien. Ça fait vraiment plaisir parce que c'est la première fois qu'ils m'ont gagné à un plateau avec moi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Mais en tout cas, le plaisir est partagé. Merci. Alors, Mr. Love, tu es dans ce beau concept qu'appelle la Casse de l'année. Exactement, oui. Alors, Mr. Love et notre gentleman, comment est-ce qu'on vit ce super concept qu'est la Casse de l'année ? Après tant de semaines d'année qu'ils ont fait un petit concert toutes les semaines dans la Casse de l'année. Et eux, Mr. Love et le gentleman, comment est-ce qu'on vit ça ? Déjà qu'il fait partie de sa line-up de la Casse de l'année. C'est un honneur, déjà, qu'ils m'aiment choisir à nous, Mr. Love and the gentleman. Et aussi, moi, on trouve le concept vraiment très, très intéressant. Parce que derrière tout cela, c'est qu'ils mettent en avant les artistes locaux et surtout valorisent nos artistes. Parce que des fois, nous, tout le temps, soit nous pouvons faire le premier pas aussi un artiste international. Je ne veux pas dire qu'il ne dit pas bon, c'est un plateau, c'est une plateforme qui permet toujours à exprimer. Mais quand un organisateur décide pour faire une plateforme locale, que tu mettes tous les artistes locaux en avant, et tout le système de marketing, tout le système de communication qui vraiment valorise un artiste, qu'on écoute son artiste, comment il performe, qu'il peut me présenter à son public. Moi, je trouve le concept vraiment extraordinaire. C'était juste magnifique. Effectivement. C'est vrai, c'est vrai. Alors, parlons un peu de Mr. Love and the gentleman. Yes. Quels sont les projets de 2020? Alors, 2020 réserve-nous beaucoup de projets. Et donc, nous avons bien sûr l'album, l'album de Mr. Love qui peut arriver bientôt. Il nous parle de notre date fixe exactement. Donc, l'album qui faisait finir son outil déjà depuis l'année dernière. Donc, avec des inconvénients, des changements de direction, etc. Et qui nous faisaient bien sûr repousser la sortie. Mais c'est pour très bientôt, prochainement, si tout passe bien. Donc, peut-être d'ici dans deux mois, un mois et demi, deux mois maximum, l'album faisait finir son outil. Mais c'est aussi ça, quand un album prend le temps de travailler en studio, arrêter, recontinuer, ramener de nouvelles affaires. Effectivement, mais sauf que bon, moi tout le temps, mon gars n'est pas trop perfectionniste des fois. Avec que ce soit la famille, ou soit la band musiciens, etc. C'est un peu trop perfectionniste. Elle m'a fait un peu apport à hier. Moi aussi, mon gars avait enregistrement santé. Je me dis, tout correct en studio, tout passe bien. L'enregistrement, le vocal, le musical et tout. Mais les mains m'écoutent, il n'est plus bon en fait pour moi. Mais c'est l'âme d'autiste ? Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est que tout le temps, on a envie de faire mieux. On a envie de satisfaire le public. Déjà, nous devons satisfaire nous-mêmes en tant qu'autiste. Nous devons faire un mot sur nous. Nous devons sentir nous bien quand nous écoutons. Il ne faut pas qu'ils nous sentient des affaires qui dérangent nous. Sinon, du moment qu'ils dérangent nous, nous n'avons pas beaucoup de mots sur la langue. Il y a des affaires qui tout le temps fatiguent nous dans nos latins. On se dit, si nous sommes capables, finir à ranger, finir à cacher et ranger. Mais là, nous gagnons l'occasion. Et c'est pour ça qu'il faut un peu plus les temps pour justement repasser l'automobile. Et après, nous espérons ça aussi très vite. Et des surprises sur cet album, qu'il n'y a pas de nouveautés, de nouvelles collaborations et de changements de style ? Qu'est-ce que c'est là pour nous ? Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver sur l'album. Déjà, une collaboration telle que Big Frankie, Nathé Gong, Loan Mousso avec moi. Et nous avons aussi Rikasani, de Nigeria. Nous avons Egyptian, de la Jamaïque. Et nous avons The Prophecy également, qui nous fait un morceau. Et aussi le groupe Ravana, avec Alera Manissem qui fait un arrangement pour moi, Loan Mousso. Donc voilà, il y a plusieurs types, plusieurs couleurs. Déjà, comme je l'ai cité, il y a plusieurs du monde qui ont participé. Donc, le but de l'album, c'est en même temps de me faire les vingt ans de carrière. Et qu'il y a des choses qui m'apprennent, qui commencent à évoluer pendant les vingt ans de carrière. Et qui m'ont côtoyé assez souvent. Et un peu, une couleur musicale qui fait moi plaisir, qui fait du monde plaisir. Et voilà, c'est un joli moment, qui m'a passé dans sa réalisation d'album. J'espère que le public pourra apprécier, qu'ils sont contents aussi, qu'ils retrouvent les autres artistes du moment. Avec une collaboration pareille, j'espère que ça me fait plaisir. En tout cas, tout le meilleur, Mr. Love. Parce qu'on a hâte. Il y a un super projet qui a à venir avec Mr. Love. Oui. Moi même hâte pour qu'on va dire l'album. Mais après ça, nous avons bien sûr une grosse tournée, qui est en préparation derrière. Et nous avons déjà justement le lancement de l'album. Nous avons le concert. Les vingt ans de Mr. Love, qui tu faisais justement faire l'année dernière. Nous avons réussi à faire l'année dernière. Pas parce qu'il n'a pas envie, non. Mais je connais, nous avons fait l'égal, l'autorité, etc. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Donc nous tombons dans une période que nous ne sommes pas bien adaptés pour faire le concert. Nous avons bien fait l'année dernière. Et nous avons ça après. Et nous avons une grosse tournée pendant deux mois à l'extérieur. Donc le Canada, l'Europe. Enfin, un peu partout. Pour faire un peu de plaisir. Donc nous sommes bien remplis en tout cas. Très remplis. Moi j'aimerais qu'il n'y ait pas de temps pour moi. Alors, une question, Mr. Love. Est-ce que nous avons 20 ans de courrières ? 20 ans de commissaire dans ces affaires-là ? 20 ans de commissaire ? Ils ont créé un système de travail, peut-être. C'est quoi le secret ? pour arriver à votre carrière à succès et peut-être qu'il y a un conseiller qui te demande de s'occuper de toi, qui a envie de faire une carrière aussi riche que toi. Oui, en fait, tu sais, dans tout domaine, dans tout métier, il n'y a pas de secret. Le vrai secret dans tout cela, c'est le travail, l'assidu, parce que dès que tu te lances dans des affaires, tu n'es pas rigoureux, tu n'es pas concentré et surtout, tu n'as l'objectif, tu es ambitieux. Et tout cela, il fait partie, voilà, une vision, en fait. Si tu n'as pas tout cela dans ta vision, c'est-à-dire que tu n'as pas pour rester loin. Donc, dans tout ce qui te fait, tu as besoin de l'amour, tu as besoin de travail. Et moi, pendant ces 20 ans, c'est que mon gars a dit que mon travail est très, très dur. Et les dommages pour citer aussi, pour dire que je n'ai pas une personne pour épaule-moi, pour encadrer-moi, et pour me réussir, faire ce qui me contente, pour vivre de ça, vivre de la musique, mais aujourd'hui, moi, tout le monde a besoin pour aider les jeunes. Parce qu'il y a des fléaux qui sont autour, on pense qu'il est très important que nous capable d'être jeunes, encadrer les jeunes, et tout le monde a beaucoup de talent. Et nous, c'est pour de nous soutenir, et tant qu'il est possible, nous allons. Pour moi, c'est que c'est que c'est travail, 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 travail. Et nous faisons qu'on accepte des critiques, nous faisons qu'on accepte quand il y a des choses qui passent mal, qu'il y a des obstacles, nous traverser, mais ne pas baisser les voies. Et moi aussi, quand on fait des choses avec les cas, avec l'amour, nous réussirons beaucoup plus. C'est super, c'est un message d'encouragement que tu vas envoyer ce soir, surtout qu'il te commence très jeune et qu'on arrive à 20 ans de courrier à Zaudi. Exactement, à 14 ans et demi, 15 ans, à peu près. Et là, en 2020, c'est vrai que ça fait quelques temps, on peut trouver toi avec The Gentleman, là, dans le conseil à la Casse de l'année, on va te voir accompagner de The Gentleman. Alors, comment ça se passe avec cette nouvelle équipe ? Est-ce que l'album est fait avec The Gentleman ? Exactement, donc c'est une équipe très jeune, je suis très fier des autres, parce que c'est une bonne jeune, quand on se réunit les autres, je n'ai pas hésité à la base, parce que ce n'était pas une autiste, pas un musicien très connu, ni professionnellement à ce niveau que j'étais aujourd'hui. Mais ce n'est pas une jeune qui n'a envie, qui n'a l'envie, qui n'a, je veux dire, c'est une aventure possible quand même pour eux de faire partie de cette équipe-là, The Gentleman, Mr. Love, c'est une expérience, ça m'a résolu l'expérience. Donc ils rentrent dans l'aventure là, et je veux dire, pour moi personnellement, c'est un plaisir, moi je lisais fermé, avec sa troupe-là, et j'ai vraiment une énergie énorme dans cette équipe-là. Super, 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 tu as des jeunes avec toi, parce qu'ils m'arrivaient grès à faire là ensemble. Oui, 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 super. Moi, comment on me dit, c'est que quand mon mot est là, c'est avec The Gentleman, je n'ai aucune crainte. Et d'ailleurs, je peux vous trouver dans, justement, les vidéos de La Case de l'année. Justement, chers téléspectateurs, justement, que moi Mr. Love fait dire tout de suite, nous allons essayer de raconter, nous allons proposer tout de suite le concert de Mr. Love and The Gentleman dans La Case de l'année, tout de suite dans Grooving. La Case de l'année Sous-titrage ST' 501 Générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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